Donc les avions ils passent à toute l'après-midi et puis là on est en fin d'après-midi et puis ça donne ça. De toute façon vous êtes habitués, c'est pareil partout, c'est pareil chez vous aussi. Mais remarquez bien, remarquez bien qu'à chaque fois c'est le soleil, ils obstruent le soleil en fait. Moi je veux bien qu'on m'explique, c'est naturel, j'attends vos arguments. Alors moi je ne suis vraiment pas du tout, comment dire, arrêtée à quoi que ce soit. Je suis toujours prête à remettre en question les choses déjà établies ou en cours de compréhension etc. Je suis toujours prête à partir sur d'autres bases à partir du moment où on me donne quelque chose de viable, qui soit du bon sens. Jusqu'à présent je n'ai rien vu au sujet des chemtrails qui me satisfassent. Alors qu'on ne me raconte pas que ce soit des avions de ligne. Là on est à Bordeaux, juste à côté de l'aéroport de Mérignac qui est juste derrière, moi j'ai grandi là, mais juste derrière. Normalement les avions passent comme ça, mais ils ne passent pas dans tous les sens, on n'a jamais vu ça. Alors je ne crois pas que les histoires de couloirs aériens aient été modifiées. Ou la législation par rapport aux couloirs aériens et la circulation des avions et tout ça, il n'y a rien qui a été modifié. Il y a peut-être des trucs qui ont été modifiés, mais ce n'est pas possible. Que ce soit le bordel anarchique avec des avions dans tous les sens. Je ne sais pas quand c'est qu'ils vont nous dire la vérité par rapport à ça. Voilà, tout ce que je vois, moi, c'est qu'on fait des observations, des conclusions, des analyses. D'ailleurs un bon truc, j'ai déjà dit par com, mais je n'en ai pas parlé en vidéo. Un bon truc à faire, c'est de faire des analyses de sang, notamment chez les enfants. Oh, elle est magnifique cette pie, une super pie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Des analyses de sang, en y cherchant barium, strontium, aluminium. Mais déjà de toute façon, l'aluminium on peut en avoir, mais le strontium et le barium normalement, ça n'a rien à faire dans le sang. Et la seule façon de les choper, c'est en respirant ces merdes. Donc voilà, vous pouvez, pour vérifier votre état d'intoxication, faire des analyses de sang en recherchant ces substances. Bon, c'était le 3 novembre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada